Si est-il une photo qui a sans aucun doute bouleversé les fans de la royauté britannique et plus particulièrement ceux qui adoraient la princesse Diana ? Ce dimanche 11 février, Karen Spencer, l'épouse de Charles Spencer, le frère de Lady Diana, a partagé sur son compte Instagram, en story, et désormais visible sur Hello, un cliché du lac Oval, qui se situe à Alterau, la propriété du couple. La mère de William et Harry est d'ailleurs enterrée sur une petite île de ce lac. L'image prise par la femme de Charles Spencer a été capturée juste avant la tombée de la nuit. On peut voir que l'endroit est très paisible. Alors qu'elle devait être enterrée dans le caveau royal, la tombe de l'ex-femme de Charles III se trouve en plein cœur de la nature et sur une propriété qui lui était chère puisqu'elle y a beaucoup de souvenirs, notamment avec ses frères et sœurs. Supérieurs à supérieurs à Lady Diana, Charles, William, Harry. Qui sont les hommes qui ont marqué sa vie ? Lady Diana, Charles III s'est-il déjà recueillie sur sa tombe ? Diana Spencer est décédée tragiquement des suites d'un accident de voiture à Paris, le 31 août 1997. Plus de 25 ans après sa disparition, il se trouve que Charles III ne se serait jamais rendu sur l'île d'Oval pour se recueillir sur la tombe de son ex-femme. Charles sait qu'il a une invitation permanente à venir visiter le mémorial de Diana, mais il n'a jamais profité de cette invitation, affirmait en tout cas Charles Spencer dans une interview en 2001. Au fil des années, seul un communiqué officiel du roi d'Angleterre a évoqué le sujet, la question de la visite de la tombe de la princesse de Galles par Charles est une question personnelle et privée, pouvait-on lire ? A l'inverse de leur père, William est arrivant régulièrement sur la tombe de leur mère depuis son décès. En juillet 2017, les deux frères avaient par exemple assisté à une cérémonie privée pour les 20 ans de la mort de Diana, en compagnie de Kate Middleton, du prince George et de la princesse Charlotte. Alors que le prince Harry vit désormais aux Etats-Unis, il n'oublie pas pour autant sa défunte mère. En 2021, pour la fête des mères, le fils cadet de Lady Diana avait fait livrer des fleurs pour décorer sa tombe. Crédit photo, Goff INF C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti.